Clic, bonjour cinéphiles, cinéphiles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique, comme je vous l'avais promis, on est parti du côté des peplums. Alors si vous vous souvenez de ça qui était un magnifique peplum, c'est le Bénure de 1959 qui a été quand même oscarisé avec un grand acteur, Charlton Heston, il a été quand même récompensé aux Oscars avec meilleur film, meilleur acteur, meilleur second rôle masculin pour Hugh Griffith, meilleur réalisateur, meilleur décor, meilleure photographie, meilleur costume, meilleur montage, meilleure composition musicale, meilleur son, meilleur effet spéciaux. Donc ça c'est la version que vous pouvez voir collector, avec quand même 2h14 de film, et dans cette version collector, il y a quand même 4h de bonus, et en plus de ça, on a le privilège, et oui, ce n'est pas la première version de Bénure qui existait, mais la deuxième, car il y a une version de 1925, dans la version cinéma muet, qu'existait le film Bénure, donc voilà. Mais je ne vais pas vous parler, donc je répète, de ce Bénure-ci, de 1959, mais je vais vous parler plutôt de celui-ci. Voilà, il s'agit bien entendu de Bénure version 2016. Eh bien, on reprend les mêmes ingrédients, à part, vu le timing de la durée, l'ancien Bénure durait 4h, enfin, 214 minutes, pour être plus précis, et la version 2016 dure 2h, je ne dis pas de bêtises, 2h03. Donc, eh bien, on reprend la même chose, c'est la version de Jude Abenure, l'histoire de Jude Abenure, qui a été trahi, accusateur, par son frère adoptif, par Messala, et donc qui a été chassé à l'exil, sourd les galères, et vous savez comment c'était les galères à l'époque, très dures, très vigoureuses, beaucoup de batailles, et ils ont approché des galères, et il a pu s'enfuir, on l'avait abandonné, et il a été recueilli par Hilderim, qui est un Hilderim, qui est tenu par Morgan Freeman, qui est excellent, on n'a jamais vu Morgan Freeman aussi avec, à Rasta Rocket, on va dire ça comme ça, avec des dreadlocks, qui est, lui, un organisateur de courses de chevaux, et qui propose, dit éventuellement, à Jude Abenure, de venir concourir à Jérusalem, et pouvoir se reprendre sa revanche, entre guillemets. Ce qui est bien dans cette version, c'est qu'on apprend aussi à savoir pardonner. Et ça, je trouve que ça a son importance, surtout en 2016, à l'heure actuelle, de savoir pardonner. Alors, mon petit bémol, quand même, c'est qu'on aurait pu faire un peu plus long. Par contre, la course de chevaux, de clôture du film, elle est à tomber raide, mort. Alors, on voit bien qu'ils utilisent beaucoup les nouveaux effets spéciaux, et c'est d'un réalisme pas possible. Moi, ce que je vous invite d'abord à faire, on va d'abord regarder un extrait de l'ancien Bénure, et puis après, on se retrouve après, juste pour vous dire, les acteurs de la nouvelle génération du Bénure, et on regardera l'extrait de l'autre après. D'abord, l'ancien Bénure. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Ben-Hur. 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 Jouethais. Ben-Hur. Ben-Hur. Saved- Je ne comprends pas que l'homme qui n'est pas civilisé et qui n'est pas généreux. Tout ce que vous avez dit de Ben-Hur, tout ce que vous avez dit de Ben-Hur... est surpasté par la réalité. Voilà, j'espère que l'ancien Ben-Hur vous donnera envie aussi de l'acheter, mais pourquoi pas, il n'est pas très chéreux. On peut le retrouver à un bon prix sur toutes les plateformes. Et en plus maintenant, il est en Blu-ray. Là, celui que je vous ai montré, c'est plus un collector en DVD qui est plus difficile à trouver maintenant. Alors, juste avant de regarder l'extrait du nouveau Ben-Hur, il faut savoir quand même que déjà pour la réalisation, c'est Timur Beck-Betov avec Jack Huston, Toby Kiebel, Rodrigo Santoro, Morgan Freeman dont je vous ai parlé tout à l'heure, Nazinine Bignodi et Pilou Absak. Le scénario, c'est de Kate Clark et de John Ridley. La musique est de Marco Baltrami. Si ça ne vous dit rien, Marco Baltrami a fait pas mal de musique de film. Alors, c'est édité chez Paramount Pictures et c'est distribué par Universal Pictures. Tandis que celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui est celui-ci, lui est distribué par Warner. Alors, juste avant de vous parler des détails techniques, je vous propose de regarder un extrait de Ben-Hur, 2016 par contre. Combien de temps as-tu été l'esclave de Rome ? Cinq ans. Comment t'appelles-tu ? Ben-Hur. Ma famille a été trahie par mon propre frère. Je lui ferai payer le mal qu'il nous a fait. Il y a un moyen. Tu peux battre ton frère dans l'arène. Et tu seras vengé. Tu n'aurais pas dû revenir. Tu aurais dû me tuer. Le peuple te suivra et moi aussi je te suivrai. Fais leur honte sur leur propre terrain. Déclenche une révolution pour notre liberté. Tu as ce que tu voulais mon frère ! Allo ! Allo ! Qui que vous soyez, votre corps, c'est cette galère. Votre cœur, c'est ce tambour. Et votre dieu, c'est la gloire de Rome. En position pour l'impact ! Combien de temps es-tu resté esclave ? Cinq ans. Comment t'appelles-tu ? Bénière. Ma famille était l'une des plus respectées de Jérusalem. Mais nous avons été trahis. Par mon propre frère. Mets ça là ! Tu sais qu'on a rien fait de mal. Rome veut du sang. Crucifiez-les ! Le monde dans lequel tu viens appartient à Rome. Leur loi. Leur pouvoir. Je ne laisserai pas mon frère impuni. Je veux qu'il paye pour ce qu'il nous a fait. Il y a un moyen. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Si ton frère fait la fierté de Rome, en le battant, tu vaincra un empire. Tu n'aurais pas dû revenir. Tu aurais dû me tuer. Souviens-toi. Premier à finir. Dernier à mourir. Tu vois ce que tu voulais mon frère ? Relève-toi et pas toi ! Relève-toi ! Alors voilà, j'espère que ça vous a donné envie de l'acheter. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il sort le 17 janvier 2017, donc l'année prochaine. Et c'est sorti en salle le 7 septembre. Alors, pour les pistes audio, on a quand même la version japonaise ETS. La version italienne, la version allemande, la version anglaise, la version française et espagnole. Sous-titres japonais, finnois, italien, néerlandais, allemand, suédois, danois, espagnol, norvégiens. Et il y a les sous-titres pour les sourds et malentendants en anglais. La note que j'ai donnée, c'est quand même 8 sur 5... 8 sur 10, pardon. 8 et demi sur 5... 8 et demi sur 10, je vais y arriver. Et je vous rappelle qu'il y a quand même que bonus assez alléchant, un casting épique. La course de char, Bénure, l'héritage, une histoire contemporaine, un récit du Christ. Et oui, pourquoi ? On verra deux interversions. Et on verra aussi la crucifixion du Christ sur ce film. Et des scènes coupées en version longue. Donc on peut s'attendre aussi que d'ici quelques temps, il nous sorte une version longue de ce Bénure. On verra bien. On n'est pas à l'abri maintenant. Ils peuvent sortir plein de choses assez rapidement. Donc voilà, je vous l'ai dit aussi, c'est bien parce qu'on voit la crucifixion du Christ. On voit aussi le Christ qui, au départ, donne un verre d'eau à Bénure. Et puis après, on voit que Judas Bénure lui rend pareil à un moment donné où il se prépare sur le chemin pour monter au Mont Golgotha pour la crucifixion. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est un très, très bon film. Si vous aimez Les Peplums, c'est à voir. C'est très, très, très bien réussi. Et la musique, elle est à tomber rez-de-mort. Voilà, j'en remercie Le Slasher pour son cadrage qui est toujours parfait, ce montage. On se retrouve pour bientôt, peut-être bientôt, peut-être même très rapidement pour un Disney. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501